Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Je viens ce soir au chevet d'une malade. France est malade. En plus de la paralysie régulière de ses membres qui se mettent en grève, la voilà désormais clouée au lit par la fièvre jaune, qui la fait délirer jusqu'à engendrer des troubles de l'humeur caractérisés par des accès de violences policières. Il semble que ces symptômes soient ceux d'une parasitose aiguë. Autrement dit, la déliquescence progressive du corps social résulte de la multiplication d'autres parasites appelés les ratés. Qu'est-ce qu'un raté ? Le raté ne doit pas être confondu avec son cousin, le rat, un autre parasite particulièrement présent en politique et dont la caractéristique est de manger à tous les rateliers, comme le faisait Talleyrand ou Mirabeau, lequel disait justement « Je suis peut-être payé, mais je ne suis pas invendu ». Le raté, lui, est une autre espèce de parasite tout aussi invasive qui cultive un subtil équilibre entre son ambition démesurée et la médiocrité de ses résultats. Le raté est incisif des temps modernes qui roule perpétuellement son monumental égo jusqu'au sommet d'une ambition qu'il n'atteint pourtant jamais. D'où le paradoxe presque spatio-temporel entre ce que le raté croit qu'il est ou va devenir et ce qu'il est vraiment, ce qui conduit Jean-Luc Mélenchon à hurler à qui veut l'entendre qu'il est la République alors qu'il est en réalité un prof raté, et un acariatre compulsif. Biologiquement, on distingue deux types de raté. Le raté statique, comme Benoît Hamon, qui réussit à partir de rien pour aller nulle part. Le raté dialectique, comme Emmanuel Macron, qui vous promet tout et ne vous donne rien. Oui, mais M. Macron n'est pas un raté. Il a fait l'ENA, Sciences Po. Erreur. Grave erreur de diagnostic commis par la plupart des jeunes internes. Les diplômes ne sont que des artifices employés par le raté pour vous tromper. Les imbéciles ne sont pas des génies contrariés. Ce sont des imbéciles. Les ratés ne sont pas des gens qui mettent du temps à progresser. Ce sont des gens qui ne progressent pas. Faire une école n'y changera rien. Le raté qui va à l'ENA s'assiera sans doute sur les bancs de l'école, comme plus tard il s'assiera dans son fauteuil de ministre et ne fera rien. On peut, il est vrai, constater un début de bonne volonté chez certains spécimens de ratés, qui, dans un instant de lucidité, perçoivent leur faiblesse. Tout ainsi que M. Montebourg, par exemple, saisit de vertiges devant le gouffre de ses échecs, se sentit obligé à l'issue de son mandat de reprendre les études à l'INSEAD, meilleure école économique. Reste que ce geste louable eût été plus cohérent s'il avait été commis avant de prétendre exercer les fonctions de ministre de l'économie. En bref, vous l'aurez compris, le raté ne doute de rien et surtout pas de lui-même. A l'origine, quand on étudie la géographie du raté, on constate qu'il est endémique du syndicalisme. Mais il a colonisé assez rapidement les services publics et progressé jusqu'aux corps institutionnels de l'État, particulièrement les ministères, le Parlement et certains organismes tels que le Conseil constitutionnel, organe d'ailleurs à ce point parasité par les ratés que l'amputation devient nécessaire. Il y a des spécialistes dans la salle ce soir, en chirurgie invasive. Lorsqu'enfin il est confronté au processus électoral, le raté adopte ses caractéristiques de sortes de comportements. Soit le raté mène une campagne en accord avec sa nature profonde. C'est ainsi que Marine Le Pen, avocat raté, est demeuré avec une constance tout à fait remarquable, candidat raté. Soit il fait l'effort de capter vos votes pour, une fois sur le trône, faire l'aveu surprenant de son incompétence crasse, donnant sans doute par mégalomanie une dimension nationale à ses échecs successifs. C'est ainsi d'ailleurs que la France entame cette année, avec sérénité, un troisième mandat de raté. Sarkozy, qui rêvait d'être le plus grand des présidents, demeura le plus petit. Hollande, qui rêvait de ressusciter la gauche, l'a définitivement assassiné. Emmanuel Macron, enfin, qui rêvait d'embrasser le futur, a finalement épousé le passé. Le bilan de ce triumvirat de l'échec sans appel, c'est raté. Maintenant que nous avons établi le diagnostic différentiel, il est quand même important de comprendre comment est-ce que l'on attrape ces ratés, ces parasites, quels sont les facteurs de contagion. D'un point de vue médical, les facteurs sont multiples. En premier lieu, j'évoquerai la consommation à musique de socialisme, drogue dure qui rend mou, fléon qui fait des ravages chez les jeunes, notamment en cas de consommation préalable des géniteurs, substance politique qui entraîne une baisse des défenses immunitaires et provoque chez le consommateur des hallucinations qui déforment leur vision du réel, ce qui est problématique lorsqu'il s'agit ensuite d'aller voter. Second facteur plus grave, la politique de l'éducation nationale, évidemment, qui sous prétexte de donner sa chance à tout le monde, ne la donne en réalité à personne, favorise ainsi la reproduction en interne des élites de plus en plus ratées à mesure que la consanguinité fait son œuvre. Troisième facteur et non des moindres, les réseaux sociaux. En ce qu'ils ont concrètement donné une parole égale à chaque citoyen, donner la parole à tous est légalement juste, constitutionnellement heureux, superbes comme participants de l'idéologie droite dominienne, mais implique que les hommes auxquels on donne cette parole la tempèrent. Il faut tempérer ce droit par le bon goût. Avoir le droit de la parole, c'est aussi reconnaître le devoir de se taire pour écouter les sachants. Évidemment, les ratés n'hésitent pas à asséner qu'ils sont, la France, jusqu'à étouffer toute forme de contradictions intelligentes, déployant de vols peuples étourdis leur prétendu génie. Alors, le raté pullule en politique et la France est malade. Mais c'est une maladie grave parce que vous en êtes ou vous en serez bientôt les premiers à payer les conséquences. Alors, puisque toute consultation chez un médecin doit s'achever par la prescription d'un remède, rappelons que les ratés sont des parasites, ce qui signifie que si vous ne les nourrissez plus, ils meurent. Je vous exhorte donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne leur donnez pas votre ignorance, lisez, forgez-vous une bibliothèque intérieure. Ne leur donnez pas votre confiance, cultivez la prudence de l'âme. Ne leur sacrifiez pas la fraternité, rejetez leurs discours partisans. Ne leur donnez pas votre liberté. Saisissez-vous de votre droit et dès demain, allez voter.